Nous avons honte pour notre pays, nous avons honte pour la démocratie sénégalaise. Et nous n'allons pas laisser ce similaque de procès. Et nous allons défendre vaillamment Khalifa Sale. On va se battre, même s'il faut brûler ce pays, on va le faire. Mais on ne va pas laisser le pays sombrer à cause d'un régime vendu, un régime qui est vendu aux occidentaux. Nous savons pourquoi ils ont fait ça. Parce que Khalifa, s'il se prend aux élections, il a toujours battu ce régime-là. Et il sait que si Khalifa va aux élections, il va les battre. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de manigancer la justice. Ils ont instrumentalisé la justice. Et le peuple dira non, on va dire non de toutes nos forces. S'il faut brûler le pays, on va le faire. Déception. Un similaque de projet qui est en train de sombrer notre pays, qui est en train de le classer parmi les derniers pays en matière de démocratie. Aujourd'hui, Macky Sall, il suffit tout simplement qu'on prononce le nom de Khalifa Sall pour qu'il se départisse de toute sa mentalité. Nous ne lui souhaitons pas ça. Aujourd'hui, Khalifa est dans la prison, mais Khalifa est dans le cœur de tous les Sénégalais. Nous venons de l'international socialisme. Nous travaillons avec tous les maires, toutes les collectivités territoriales du monde. Khalifa est le patron des patrons parmi tous les maires. C'est la raison pour laquelle Macky Sall a peur de Khalifa. Et alors Khalifa, en prison, Khalifa dort, il continuera à battre Macky Sall. Macky Sall sera battu à plate couture. Macky Sall n'ira même pas au second tour. Donc, il n'a qu'à laisser Khalifa Sall partir aux élections. Parce que je pense bien que c'est la meilleure chance qu'il a pour que la démocratie puisse prospérer. Parce que Khalifa Sall est né démocrate et il mourra démocrate. Mais le fait d'incarcerer Khalifa ne nous empêchera pas de continuer notre combat. Parce que c'est un combat de principe, c'est un combat de valeur, c'est un combat pour perpétuer l'œuvre de Léopold Sédar Senghor. Que Ousmane Tanorgien est en train de brader avec son équipe. Que Ousmane Tanorgien, avec le régime actuel, est en train... Parce que la partie qui reste au niveau du Parti Socialiste est une branche de la paire. Mais Khalifa Sall a osé dire non avec tous ces valeurs-fils de Dakar, tous ces valeurs-fils du Sénégal. Donc, nous n'accepterons pas ça. Le procès d'aujourd'hui, je pense bien que tout le monde a entendu. Il a enlevé toutes les exceptions, toutes les nullités d'exception. Mais il a dit qu'effectivement, il n'y a plus de blanchiment d'arrotions, il n'y a plus de détruisement de deniers publics, il n'y a que des fausses factures. Les gens pensaient qu'au moins, la peine la plus lourde devrait être prononcée au moins pour trois ans. Mais aujourd'hui, ils sont à cinq ans, c'est pour lui empêcher d'aller aux élections, c'est pour lui faire perdre ses droits civiques. Mais c'est une peine perdue, le peuple sénégalais restera debout et fera face.